Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, voici votre tirage pour ce mois de février. Je vais vous dire ce qui va se passer grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je me présente, je suis l'Annie, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne vous découvrez des vidéos, des tirages sur le tarot, des tirages intemporels et des tirages tarot horoscope pour chaque signe astrolutique. Je vais commencer les lions avec le tarot illuminati. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants lions et aux lunes en lion. Vous pouvez regarder cette vidéo. Allez, on y va. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide 2024. Je donne des prévisions. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez et vous recevez dans votre boîte mail mon guide. Allez, on y va. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 de coupe. On a le 3 de pentacle. On a le 2 de pentacle. Alors, on a des pentacles, on a des coupes. Alors, c'est vrai que les finances seront une de vos priorités pendant ce mois de février. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre des décisions. Moi, c'est ce que je vous vois faire pendant ce mois de février. Je sens aussi que certains d'entre vous hésitent entre deux directions. Deux directions professionnelles ou deux directions au sens général. Donc, c'est vrai que vous n'aurez pas tous les éléments pour faire un choix pendant ce mois de février. Donc, vous allez essayer justement de trouver un équilibre. Vous allez devoir, en fait, pour certains marcher sur des oeufs. Mais pour d'autres, essayez de trouver un équilibre entre ces deux directions. Mais ça peut être aussi rechercher un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale, votre vie sentimentale. Mais c'est vrai que ça ne va pas être évident de trouver cet équilibre pendant ce mois de février. Et je vois avec le 3 de pentacle que vous allez vous sentir observé. Vous allez devoir travailler. C'est ce que je vous vois faire. Mais je vois, en fait, qu'il y a des réussites, petit à petit, pendant ce mois de février. Mais c'est vrai que ça, c'est à condition, et c'est ce que je vous vois faire avec le 8 de coupe, d'aller de l'avant. Et de ne plus rester concentré, focalisé sur votre passé. Vous faites cette démarche, ici, on peut le voir avec un 8 de coupe qui ressemble beaucoup à la mort. Vous faites la démarche de procéder à une transformation radicale dans votre vie. Vous faites la démarche de tourner le dos à votre passé. On le voit ici, ça, les coupes représentent le passé. Et on voit un personnage qui avance devant lui. Et même s'il y a des montagnes, la montagne peut représenter des futurs défis, des futurs, peut-être, blocages. Mais peu importe, vous êtes décidé à avancer droit devant, à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Même si ça sera peut-être difficile ou pas. Mais en tout cas, vous êtes prêt à tourner la page définitivement. Donc, vous êtes dans cette dynamique qui fait que vous allez devoir prendre des décisions pendant ce mois de février, faire des choix, rétablir un certain équilibre, que ce soit un équilibre financier ou un équilibre personnel. Mais il est vrai que vous avez envie, vous avez besoin aujourd'hui de plus de stabilité dans votre vie en général, de plus d'équilibre. Et pour ce faire, vous savez au fond de vous que vous devez procéder à de gros changements en profondeur, à une transformation globale et surtout à dépasser vos peurs, à faire table rase de votre passé, à le laisser partir en quelque sorte et à avancer vers de nouveaux horizons, même si ça peut faire peur, mais vous êtes prêt aujourd'hui, prêt à prendre ces risques. Ce sont des risques mesurés, ce ne sont pas des risques, voilà. Mais vous êtes prêt justement à y aller, à avancer devant vous. Voilà pour ce tirage, on va passer maintenant au golden, hop là, l'universal. Allez, les gens, qu'est-ce que vous avez comme message ici ? Ok, on a le 3 de denier. Et elle est déjà sortie, donc ce n'est pas anodin. On a encore les deniers avec le 9 de denier. Donc vous voyez, la question financière, la question équilibre, la question matérielle, est quand même une de vos priorités pendant ce mois de février. Et on a une très belle carte qui annonce une victoire, c'est le 6 de bâton. Donc oui, vous vous dirigez vers une victoire. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il faudra faire des, comme je vous l'ai dit, faire des changements, des grosses transformations, on peut le voir avec le 3 de denier. Il va falloir vraiment ne rien lâcher, vous atteler à la tâche, avancer coûte que coûte, vous libérer de votre passé en quelque sorte, en tout cas de vous libérer du fait que vous avez tendance à rester sur votre passé, mais à avancer vers de nouveaux horizons. Et ce chemin que vous allez faire pendant ce mois de février va vous redonner une certaine confiance, une certaine assurance comme quoi vous êtes capable, comme quoi vous avez des compétences, comme quoi vous êtes capable de réussir, d'avancer. Et on le voit bien avec le 9 de denier, on voit bien en fait que vous allez ressentir une certaine satisfaction pendant ce mois de février, du travail accompli, de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et vous allez vous interroger sur la suite. Est-ce que vous devez continuer de la même manière ou est-ce que vous devez faire différemment ? C'est toutes ces questions que vous allez vous poser entre autres pendant ce mois de février. Et c'est vrai qu'il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre, et ça, vous en avez conscience, que ce soit au niveau financier, mais que ce soit aussi au niveau, par exemple, sentimental ou familial. Après, à vous d'adapter le tirage qui reste général, vous le savez, à votre situation personnelle. Mais en tout cas, il y a une victoire au bout. On voit bien qu'à la fin de ce mois de février, vous allez célébrer vos réussites, vos victoires, qu'elles soient mineures ou qu'elles soient majeures. Voilà, je vois bien que vous allez célébrer votre pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Vous allez célébrer vos actions, vous allez célébrer la mise en place de projets pendant ce mois de février. Vous allez vous sentir fiers et vous avez bien raison. Voilà, vous avez bien raison d'être fiers de ce que vous avez accompli, parce qu'il est vrai que c'est un long chemin et ce n'est pas terminé. Je sens en fait que vous êtes juste au début de ces victoires-là que vous allez pouvoir en fait vivre pendant ce mois de février, voire les mois à venir. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie de retrouver un équilibre, que ce soit un équilibre financier ou un équilibre dans votre vie en général. Mais c'est vrai qu'il va falloir continuer à faire tous ces efforts que vous faites déjà. Il va falloir continuer à rester confiant, à croire en vous, à croire en votre potentiel et à croire en vos projets. Il y a bien une victoire qui est annoncée ici. Allez, quels sont les messages ici des anges pour ce mois de février ? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les lions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons le 6 dos. Carte très émotionnelle. Nous avons le roi d'air. Parfait. Je parle bien vraiment de votre force. Et nous avons une autre carte très émotionnelle. C'est le 4 dos. Alors, ici, que vont vous dire les anges ? Les anges vont vous dire en fait de faire attention à ne pas rater de nouvelles opportunités. Parce que parfois, même si je ressens vraiment un sentiment de satisfaction que vous allez ressentir pendant ce mois de février, ben justement, vous pourriez, à cause de toutes ces questions que vous pourriez vous poser justement par rapport à votre avancée, vous pourriez en fait ressentir une certaine insatisfaction. Donc attention, ne pas justement vous laisser alpaguer par justement ce sentiment. Il est important pendant ce mois de février d'ouvrir les yeux et de repérer ces nouvelles opportunités que je vois. Et vous allez les repérer. Donc attention à l'ennui, à l'insatisfaction. Soyez dans l'action et surtout procédez à ces changements dont je vous ai parlé. Ensuite, si vous avez besoin justement d'aide, n'hésitez pas à demander à un professionnel. C'est ce que vous dit ici les anges. Ne restez pas seul justement dans votre avancée, dans cette recherche d'équilibre. Parce que je vois bien que vous allez finir par trouver un équilibre entre deux directions, mais aussi un équilibre entre votre vie par exemple matérielle et votre vie affective. Et ensuite, il est important en fait de vivre le moment présent. Et puis surtout, de laisser votre passé derrière vous et d'avancer vers ces nouveaux horizons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est important de ne pas rester focaliser sur son passé et le pire, ce serait de l'enjoliver, de dire que c'était beaucoup mieux avant. Pour vous en tout cas. Non. Vivez le moment présent. Il est temps pour vous de vous tourner vers ces nouveaux horizons, vers votre futur. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada